Bienvenue dans le 10ème épisode déjà de ce let's play Européa Universalis 4 avec la France qui a une forme il faut bien le dire un peu bizarre, elle est un peu mangée par la Bourgondie pour l'instant, malheureusement il va falloir que je m'y fasse pour l'instant, j'ai pas beaucoup de solutions. Alors j'ai plusieurs choses en cours, j'ai la transformation de Cuneo et l'Armor en Province Cor, ce qui me diminuera. Je sais jamais où est cette stat, voilà c'est ça, ce qui me diminuera mon overextension qui est quand même en ce moment à 40%, donc c'est un peu beaucoup, ça me coûte cher, ça coûte cher à beaucoup de choses, mais, 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 c'est bientôt fini. Donc ça c'est pas mal, j'ai l'annexion du Béarn en cours, j'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai rien d'autre, alors là je vais arrêter d'améliorer mes relations avec la Bretagne, tout simplement parce que j'ai un petit truc à regarder. Je vais attendre qu'il revienne à la maison, ok. Je voulais voir la Provence. Est-ce que je peux pas prendre le trône ? Oui, 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 oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, ils ont très peu... La Bretagne aussi, il y a un problème de mariage, d'héritier, mais eux, on est déjà mariés, on a déjà un mariage. Alors, est-ce qu'ils ont d'autres royales mariages ? Avec la Tuscanise en nom. Diplomatie. Alors, la Provence. Est-ce que je peux voir combien ils ont ? Ah, c'est ici. Ils ont moins 86 de prestige quand même. Et ils ont vraiment pas beaucoup de... Ils ont pas d'héritier, du coup. Je vais essayer de prendre le trône. Ça va me coûter 20 prestige, c'est pas trop grave. On va voir ce que ça donne. Mon héritier, il revient dans ce jour. On verra. Je vais arrêter ça. Alors, du coup, on doit avoir un casus belli. Pour l'instant, on peut pas. Il faut qu'on attende le 16. On est prêt à faire la guerre. On est revenu à 27 000 hommes dans les réserves. Donc, franchement, c'est tout à fait acceptable. Je crois que j'ai plus de dettes. Ouais, j'ai plus de dettes. Donc, je vais prendre les 50 administrative power. Ça coûte cher, mais bon. J'en ai besoin. Du coup, on va se retrouver avec un peu de dettes. C'est pas trop grave. J'oublie toujours qu'on est en régence, quoi. Mais bon, ça va pas durer très longtemps. J'espère qu'on aura encore ce casus belli. Alors ici, est-ce qu'on peut se marier ? Oui, ils acceptent le royal mariage. J'espère que mon héritier soit majeur. Parce que là, ça me coûte cher. Alors, je vais construire. Plutôt que de l'économie pour l'instant. Parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'argent. 26 novembre, je peux y retourner. Je vais attendre. Je vais accélérer un peu le temps. Ok. Oulala, la Bretagne est en guerre contre le Portugal. Ça, ça me va pas du tout. Là, ils sont en train de perdre, en fait. Je crois que c'est mort. C'est une guerre pour... Ah, il a pas mal d'alliés. Ah, en fait, c'est pas pour conquérir un morceau de la Bretagne. Ok, donc ça me va. Je m'en fous un peu, du coup. C'est pour conquérir le Lannister qu'elle a. Alors, comme ça, j'ai déjà un nouveau roi. Ça m'étonne, il a quel âge ? À 13 ans. D'accord. Bon, ben, on est sorti de la Régence. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. En Provence, déjà. On va commencer par là. Ah, il faudrait qu'on supprime le Military Access. Eh ben, on va supprimer. On va pas se gêner. Diplomatie. De toute façon, ça me coûte cher. On est à 9 sur 6 en relation, donc on a trop de traités et tout ça. Alors, diplomatie, déclarer la guerre. Ah, il faut qu'on attende le 15 février. On va prendre ce temps pour ramener des troupes. Une question qui... Ah, merde. Dans le Limousin. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de révolte. Je vais augmenter le coût de l'armée. Je le trouve astronomique. Quand c'est qu'il est aussi élevé ? Je trouve que 32, c'est énorme, en fait. Oui, j'ai des passes de pas mal. Et en plus, il faut que je renforce mon armée, visiblement. Je vais un peu baisser le son des canons. J'ai l'impression que c'est un peu fort, encore une fois. Pourtant, je suis vraiment rendu... Je vais baisser les effets. Ah là, pour le coup, là, on les entend vraiment plus. C'est super pénible à régler. Ok, donc ça, c'était une petite bataille, vite fait. Donc, je pense que mes troupes vont être revenues au maximum. Ce qui m'inquiète, c'est que la Burgundy n'est toujours pas en guerre. Donc, si elle a l'occasion de me frapper dans le dos, elle n'hésitera pas deux secondes, à mon avis. Ouais, je vais y aller. Il faut que je rattrape, de toute façon. Ouais, je vais attendre un petit peu. Revolte possible, Qneo. Ouais, je vais renforcer mes troupes, et je vais attendre un peu. Ouais, je vais attendre un peu. J'aimerais vraiment pas que la Burgundy se ramène derrière et m'attaque en traître. Ok, j'ai l'impression que toutes mes troupes sont renforcées au maximum. Du coup, je me mette en mode. Je fais des économies. Ok, et j'ai deux prêts à rembourser, et qu'il ne faut pas que j'oublie. Ah, du coup, il n'y a vraiment plus de son. Ça m'énerve, c'est... J'aime pas jouer non plus complètement sans son. Bon, on verra, mais je suis sûr que les bruits des canons sont revenus beaucoup trop fort. Alors, je peux construire, mais je vais économiser pour rembourser mes dettes. Ils ont une sacrée coalition contre eux, la Burgundy. Pour l'instant, ils sont en trêve, mais à mon avis, ça ne va pas durer. C'est parfait, ils sont trop gros, il faut qu'ils diminuent en taille. Ok, donc l'armor est enfin dans notre corps, et du coup, on n'est plus qu'à 20 ici, donc ça, c'est plutôt bien. On va récupérer de la stabilité, on va avoir moins de rebelles. C'est pas trop tôt, hein. La situation a été difficile depuis quelques années. Oh là, merde. Ça, par contre, c'est pas cool. Des rebelles qui apparaissent pile poil sous nos pieds. Le son, ça va en bien. Alors ici, est-ce que je vais choisir plus un production ? Non, je vais plutôt attendre ça me coûte de l'administrative power. Là, je ne suis plus du tout en avance, donc je vais faire des économies et plutôt dépenser dans la science plutôt que dans les idées. Ah, merde, j'ai perdu. Maintenant, il remonte jusqu'à là-haut, quoi. Ça, c'est pas génial. Là, par contre, je devrais gagner, j'espère. Ok, merci. Ah, par contre, ils n'ont pas disparu. Alors ça, ils vont où ? En Ligurie. Ouais, ben, je les laisse aller en Ligurie, il n'y a pas de souci. Et eux, ben, je les laisse voyager, là. Ils vont remonter jusqu'en haut. Un peu du temps de perdu. Ok, ben, revenez. C'est quoi cette barre, déjà ? Ah, c'est Cuneo qui est en train de transformer en corps, ça, ok. Il y a des rebelles en Bourgondie. Je suis bien content, ça leur fera les pieds. Ça m'embête, je ne peux pas utiliser mon autre diplomate tant que je n'ai pas déclaré ma guerre. Je n'ose pas aller carrière, j'ai trop peur de tomber sur l'un Bourgondie. Après. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Je n'ose pas. J'ai connu quelques revers, quand même, du coup, je préfère, j'hésite un peu. Là, je vais me remettre en mode, je fais des économies sur le dos de l'armée parce que j'ai besoin d'argent pour rembourser mes dettes. Alors. Ah non, ce n'est pas possible, encore une chute de stabilité. en plus, les deux sont nuls. Aucun ne m'intéresse. Il va vraiment falloir que j'investisse dans la stabilité. je n'ai pas trop le choix. Ça fait mal, mais... j'espère que je n'aurai pas besoin de le faire trop souvent. C'est bête, je voulais investir dans mes sciences administratives, c'est un peu raté. Je n'aurai pas l'occasion de le faire. Alors, Castille est en guerre contre le Portugal. Est-ce que je ne peux pas rejoindre une coalition ? Si je pourrais... ça, ça m'intéresse quand même. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi fatal, évidemment. Je pense que dans cette coalition, il y a quand même des grosses puissances. l'Autriche, l'Angleterre, visiblement. Bon, la Provence. Je pense qu'il y a Milan. Comment on fait ? Diplomatie. Alors ça, non. Il faut que je le mette ici, je pense. Voilà. Il y a tout ça contre eux. L'Angleterre. La Provence. Milan. Bon, moi, évidemment. La Suisse. L'Autriche. Un de ça. Ferrara, c'est moi. Navarre, c'est moi. Trier. The Palatinate. Munster. Ouais. Ils ont quand même beaucoup de monde contre eux. Je pense que ça va les faire réfléchir un peu avant de faire quoi que ce soit. Alors, je vais pouvoir rembourser mon premier prêt. J'attends que Cuneo fasse partie du corps et ce sera parti pour la guerre contre la Provence. Il faut que j'y aille. Il faut que j'avance un peu. Il faut que je rattrape le retard que j'ai pu prendre avec ces défaites. Je vais accélérer un peu le temps, du coup. Je ne peux pas encore rembourser mes dettes. C'est trop tôt. La Bourgogne est bien calme, je trouve. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Je suis impatient qu'on soit à 100%. Je vais pouvoir rembourser mes dettes. Ripé. Ok. Un petit coup d'œil à mes conseillers. Est-ce que j'ai encore celui qui diminue l'inflation ? Ouais, je n'en ai plus vraiment besoin. Je vais tout simplement prendre le National Tax Modifier, peut-être. Il coûte 1,6. Alors lui, c'est qu'il ne va sûrement pas me rapporter 1,6. Par mois, ça me paraît beaucoup. Alors là, je vais prendre le Stability Cost Modifier. Ok, donc Kuneo fait partie de mon corps et du coup, je vais changer la culture. Ça va encore me coûter des points diplomatiques. D'ailleurs, ça me met vraiment à pas grand chose. C'est obligé, si je veux quitter l'Oli Roman Empire, je peux le faire. J'ai pu le faire, mais du coup, je pense que ça a un peu gâché mes relations. Voilà, de toute façon, j'étais déjà à moins 51. Nos relations n'étaient déjà pas très bonnes. Alors. Ils n'ont plus d'alliés du tout. Ou si, ils ont un allié, c'est Venise. Ça ne m'inquiète pas trop. Venise est loin. Ouais, c'est parti. Je ne suis pas tout à fait prêt, d'ailleurs. Je vais attendre d'avoir une petite réserve d'argent. Parce que quand je vais augmenter ce chiffre-là, ça va vite me coûter très cher. D'accord. Donc, la Burgundy n'a plus de trêve. Elle est un peu libre de faire la guerre contre qui elle veut. Ah, et bien voilà, elle m'a déclaré la guerre. Sauf que je n'ai pas eu le message, c'est un peu pénible. Ok, elle se retrouve en guerre contre tout le monde. Est-ce qu'il y a l'Autriche ? C'est le plus important. Ouais, il y a l'Autriche. C'est Fritzland qui mène la bataille. Bon, finalement, je suis en guerre contre l'Autriche. Contre la Burgundy. C'est pas grave, on va la faire cette guerre. Il n'y a pas de soucis. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, je pense qu'on va d'abord essayer de reprendre le Berry. On va être prudent, évidemment. L'histoire a montré qu'ils étaient beaucoup plus forts que moi militairement. donc on va être très prudents sur ce coup-là. Ils ont énormément d'armées. à commencer par celle de 18, là. Bon, visiblement, ils ont quand même pas mal souffert de la guerre parce que je vois qu'ils ont 18 000 hommes ici et 19 000 ici, c'est tout. Donc c'est quand même pas énorme. Enfin, on verra ce que ça donne, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient tout à fait remis des guerres précédentes. Du coup, je vais essayer de prendre deux provinces à la fois. Je vais garder cette armée-là en réserve. Ouais, ici, j'ai de l'artillerie. Est-ce que... Ouais, j'ai pas de général, par contre. Ça, c'est... C'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il bouge ? Il va en Bourgogne. J'ai l'impression qu'il va venir me chercher, là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même 30 000 hommes en réserve. On va voir. En plus, je peux chercher ma technologie militaire, là. Ce sera toujours un petit bonus de gagné. Je vais changer ma troupe préférée. Ce sera celle-là, maintenant. Bon, par contre, les autres, ça va pas changer. C'est parti. Alors, est-ce qu'il vient de me chercher ? Ouais, j'en étais sûr. C'est toujours moi qu'on vient chercher en premier. C'est dégueulasse. Ok, bah, c'est pas grave. Je pense que j'ai de quoi gérer. Là, j'ai 17 000 hommes que je vais... Il vient me chercher quand même. Il faut dire que j'ai pas de général. Là, je vais me séparer en prévision. J'ai peur que si j'y vais avec les 12 000, ils fassent demi-tour. J'ai pas envie qu'ils fassent demi-tour, en fait. J'ai envie de me battre. J'ai envie d'avoir ma revanche. Donc, je vais laisser venir le 10. Ok, donc là, c'est la bataille. Et ensuite, je vais tout envoyer. Et on verra s'il y a 3 contre 1, quasiment, il arrive à gérer. Surtout avec un malus de terrain. À cause d'une rivière. Là, il a pas géré. J'ai quasiment eu plus de pertes que lui. Mais il a pas géré. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le poursuivre. Quelle armée je vais envoyer aussi ? La plus petite. De toute façon, je pense qu'il va partir très loin. Genre vers sa capitale. Ouais, donc je vais pas le poursuivre quand même jusqu'au bout de l'autre. Je vais plutôt me mettre à conquérir ses provinces. Je laisse le plaisir à d'autres de le poursuivre jusqu'à Hort Vertpun. Je pense qu'il va rencontrer beaucoup de monde sur son chemin. Ouais. Oula ! Il est où le bataille ? J'ai pas vu. Ah, j'allais pas venir. J'ai de quoi faire face. C'est juste qu'il m'a un peu pris par surprise. L'Autriche arrive pour nous aider. Ou, si l'Autriche s'investit dans cette guerre, je pense que il va faire un peu tuer heureux. Là, ils vont évidemment attaquer Nemours. Mais j'espère pouvoir arriver à temps pour les sauver. Est-ce que j'envoie tout mon armée ? Non. J'ai envoyé 26 000 hommes. Je pense qu'il va faire demi-tour. Ouais. Non, il fait pas demi-tour. Il est pénible. Je pense que là ils sont dans une situation assez difficile. Ils perdent pas beaucoup d'hommes par contre. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent revenir sans arrêt nous chercher. J'ai bien envie de le poursuivre, moi. Et si je le poursuis avec mes 25 000 hommes, j'aurai plus personne pour défendre mes 3 sièges, là. C'est un petit peu le problème. Ouais, je vais pas trop me permettre de le poursuivre pour l'instant. Je vais plutôt répartir mes hommes, là. Je prends le malus. Je peux pas me permettre de perdre de diplomatique, encore, d'abord. Ça me mettrait dans le négatif. Voilà, je vais être obligé de fusionner. Je sais pas où ils vont aller, là. Pour l'instant, ils vont en champagne. Avec 16 000 et 19, je pense qu'ils vont pas forcément venir me chercher, moi. Ah, là, est-ce que je saute sur l'occasion ? Je pense que je vais sauter sur l'occasion. De remporter une autre victoire militaire. je préférerais même que perdre, là, pour le coup. Ce sera pas le cas. J'espère que j'aurai quand même un peu de mérite. Ouais, je gagne un petit peu d'armée tradition. Et je détruis leur armée. Alors, ça, c'est pas mal. Je commence à en avoir marre de les voir revenir avec leur armée sans l'arrêt. Ok, là, ce sera plus le cas. Je pense qu'ils ont plus d'armée, en fait. Ils ont toujours celle-là, en fait. Si, si, je dis une bêtise. Ils ont toujours celle-là. Ah non, ils vont pas revenir encore. Ah non, j'ai l'impression qu'elle a en fuite leur armée, là. Ouais, là, elle est détruite pour de bon. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à accélérer le temps. D'abord, une petite chose à faire. Je vais rebaisser ça. Il y a plus d'ennemis à tuer dans l'immédiat. Donc, pas la peine de maintenir une armée super puissante. Je pense pas que pour les sièges, ça change quoi que ce soit. C'est juste que je pourrais pas attaquer, mais ça... Il faut que je me méfie de ce qu'il refait, là. il a 2000 hommes. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le berry. Le berry et Nemours, la champagne, mais j'aurais pas trop le choix, en fait. Je suis pas leader de la guerre. C'est le Fritzland, quoi. C'est pas normal que ce soit un petit pays comme ça. Je vais me allier avec eux, mais... je trouve pas ça normal que ce soit un petit pays comme ça qui soit leader d'une coalition aussi grande. ça aurait été... Je surfaye ce qu'il fait, là. Je sens qu'il va venir dans le berry mon kikiné. Je vais envoyer 3000 hommes. Il s'est arrêté net. Il n'ose plus. Dans le berry, j'ai 7% de chance de gagner. Ça va peut-être le faire bientôt. 14. Remarque, là, j'ai 49 dans le Lemours. Voilà, pas de chance. Alors, j'ai une technologie. Ça, c'est parfait. Ça me rapproche de ma nouvelle idée. Alors, j'ai plusieurs choses à faire. Missionary Strange, je m'en fous un peu. Pour l'instant, j'ai pas d'infidèles, j'ai pas de... J'ai pas d'infidèles, j'ai pas de colonies, j'ai pas d'hérétiques. Par contre, Suffrage and Bishop Act, ça augmente ma stabilité. Je vais le prendre, ça, parce que ça me diminue mes impôts, mais bon. Je souffre d'un manque de stabilité à peu près permanent. Donc, ça me paraît un choix plus logique. Allez, il a 63% de chance de réussir et ça, c'est toujours pas. Ah, Nevers, c'est bon. Nemours, c'est bon. on va aller sur la Picardie. Là, je vais aller détruire son armée. Local missionnerie, je m'en fous un peu. Voilà, c'était juste pour faire un peu de prestige et un peu d'armée tradition. Ça, j'ai dit que je le passerais pas. Remarque, ça me donne, je perds rien non plus, donc ça coûte rien. C'est juste un bonus que je ne vais pas utiliser, mais je le prends quand même. Comme ça, je ne le verrai plus en haut. Voilà, ok, donc région suivante, le vermantois. Ici, c'est la seule région qui m'intéresse vraiment et c'est la seule que je n'ai pas. Il y a de l'abus, quoi, 47, 42%. Voilà. Moi, je vais continuer mais à partir de maintenant, j'ai tout ce que je veux. Voilà, je pense que ce sera bientôt la paix. C'est moi qui ai apporté le plus de points de victoire. Ah, j'ai intégré Foie. Enfin, oui. Foie, pourquoi ils appellent ça, Foie ? Oui, le Béarn, quoi, en fait. Pourquoi j'ai une armée de deux là ? C'est quoi ce délire ? Alors, j'ai arrêté le temps. Je n'avais pas vu. là, il y a un fort qui a perdu ses murailles. Est-ce que j'attaque ? Non, je vais économiser mon manpower. Je vais en avoir besoin contre la Provence dans très peu de temps. Non, toujours pas de paix, là, c'est barbon, cette histoire. J'ai besoin de la paix, moi. Oh non, 309 gold. Ou 3% d'inflation. Je trouve ça énorme, 3%. Je trouve ça absolument énorme. Mais 300 gold, c'est tout aussi énorme. Ah, tant pis, je prends les dettes. Ce sera vite repayé. C'est 30 mois de revenus, grosso modo, que je perds. Ah, je n'avais pas vu que là, c'était fini. Bon, est-ce qu'on va bientôt avoir le droit à une paix, là ? C'est quoi, ça ? La Lorraine, une alliance ? Ouais, pourquoi pas ? Je pense qu'on va avoir bientôt une paix, parce que là, je vais prendre cette province vraiment bientôt. D'ailleurs, je vais m'enlever parce que j'ai de l'attrition. Allez, je suis à 63%. toujours pas, ça, ça fait mal. C'est bête, je ne peux pas discuter avec eux directement, sinon là, j'aurais obtenu un paquet de territoire. Ok, donc là, je vais me retirer et je vais m'installer aux portes de la Provence pour préparer ma prochaine guerre. Ouais, merde, je vais perdre instabilité. Je vais plutôt investir dans la science. De toute façon, c'est à perdre instabilité. Alors, que je vais tout de suite racheter, ça fait mal, mais... Oui, ça fait très mal. C'est pas comme ça que mes sciences vont avancer. C'est très... Ouais. Ouais. Bon, 63%, donc c'est à cette province-là maintenant de tomber très vite. Ok, c'est fait. Du coup, eux aussi, je vais me placer Cuneo. Il ne me reste plus que Calais à faire tomber. Et là, on n'est pas au bout de la barre, non ? Pas tout à fait. Comme ça, ça va leur faire mal, je pense, à la Burgundy. On va voir ce qui va en résulter de cette guerre, mais... Quoi ? J'ai des troupes dans un pays ennemi. Ah oui, mais... Ça ne va pas durer longtemps. Voilà, c'est fini. Alors, je vais le repayer. Ok. Alors par contre, mes diplomates ne foutent rien depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai réussi à annexer fois, je vais pouvoir construire d'ailleurs ici c'est où déjà pour construire. Ouais, je peux tout construire ici, donc je vais commencer par le gouvernement avec le temple. Bon, on n'est toujours pas en paix avec... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon roi est mort déjà. Du coup, j'ai perdu une stabilité et est-ce que j'ai assez pour racheter ? Ouais, super, je redescends à 15. Mon avantage, je reviens avec un roi à 100% de légitimité. Par contre, j'espère que j'aurai toujours mon casus belli contre eux. Ouais, a priori, oui. Je pense que là, la guerre est bien entamée. Calais est tombé, du coup, je vais m'en aller. Ils n'ont plus besoin de moi pour la gagner, cette guerre. Ouais, d'ailleurs, ils rentrent tous chez eux, je ne sais pas où ils vont là, mais je pense qu'ils rentrent chez eux. Oh là là, il y a du monde là, 30 000 hommes. Voilà, tout est tombé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ils me cèdent la Picardie. Oh mais, ils m'ont cédé la Picardie, Calais, Champagne, Vermantois, Berry, Nemours. Donc, j'ai réussi ma mission de prendre le Berry. Je n'ai plus le casus belli. j'ai eu ma revanche, même un peu plus que ma revanche, puisque j'ai récupéré en plus la Picardie et Calais. En plus, ils perdent Barrois, ils perdent Metz, en fait, ils reviennent à ce qui était un peu, même à mon avis, exactement leur frontière du début, sauf qu'ils ont Liège en plus, qu'ils n'avaient pas au début. Alors, Remove Overing from the map. Je vais prendre l'un des deux, ça me rapporte pareil. Je vais prendre Orléans. Et je vais tout de suite m'y mettre. Alors d'abord, est-ce que je peux faire la guerre à la Provence ? D'abord, est-ce que j'ai un malus, genre over extension ou tout ça ? Non. Je n'ai pas d'over extension. Je n'ai pas de war exhaustion quasiment. Qu'en est-il de ma réputation diplomatique ? Je suis là, moi, pardon. Ça va, elle n'est pas trop mauvaise. Je pense que je peux sans trop de problèmes déclarer la guerre à la Provence. Ils sont alliés avec la Lorraine et la Venise, mais la Lorraine, je crois qu'on est aussi alliés avec eux. Ouais. Alors, je ne sais pas qui y suivront. Si je fais ça, déclarer la guerre, tac. Ah, personne ne me suit, ok. C'est pas grave. Bon, je vais arrêter ce dixième épisode d'ici. J'ai bien fait de récupérer, de me joindre à cette alliance contre la Burgundy puisque j'ai pu récupérer tous mes territoires, ce qui fait de moi, à mon avis, quand même, maintenant, ce qui me remet bien en course. si on prend par exemple en nombre de provinces, est-ce que je peux mettre les voisins, par exemple, la Burgundy, alors la Britannie, on s'en fout, Armagnac, on s'en fout, Auvergne, on s'en fout. Là, il y a la France, il y a Milan, il y a Navarre, Orléans, on s'en fout, Navarre, on s'en fout, tout ça, c'est des vassaux. En fait, celui qui est quand même le mieux placé, ils sont toujours devant moi, c'est bizarre, on n'a pas encore leur chute. Bizarre, leur chute n'est pas encore enregistrée, il faut peut-être attendre la fin de l'année, on verra ça. Je regarderai ça dans l'épisode 11 de ce Let's Play. Rien d'autre à faire avant d'arrêter, ok, bon, je vous donne rendez-vous pour la suite, à tout de suite.